Sonnerie pour espérer Le dillère des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère Éric Paulet, et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, une nouvelle page de notre dillère, nous sommes le 31 mars, cinquième mardi de carême de l'an 2020 après le Christ. Plus les jours passent et plus nous en savons sur le virus féroce. Au commencement, on s'est contenté d'introduire la distance d'un postillon les uns entre les autres. Puis, on a appris à nettoyer les poignées de porte, à repérer les symptômes, à isoler les malades. Mais rien de tout cela n'a suffi. Le mal se répandait plus vite que les barrières dressées contre son expansion. On a donc fini par tous être confinés, d'abord mollement, puis de manière plus vigoureuse et contraignante. Aujourd'hui, on en est aux amandes salées et au couvre-feu. Cette progression des derniers jours nous apprend que l'extension du mal s'endigue par des règles. Si le mal est très contagieux, les règles deviennent d'autant plus strictes et nombreuses. On ne les impose pas de gaieté de cœur, on ne les applique pas avec le sourire. Les règles contre le virus sont simplement nécessaires parce qu'on espère sortir de l'épidémie au plus vite. La loi est donc l'indispensable compagnon de l'espérance. Parce que si l'on espère atteindre un but, il faut que nos actes s'adaptent pour atteindre le but. A dire vrai, même si nous avons maugréé un peu au départ, nous avons assez bien accepté les nouvelles règles pour contenir l'épidémie. C'est que nous y sommes habitués. Dans les récentes décennies, nos sociétés ont atteint un tel degré d'organisation que nous avons été ensevelis sous les règlements et les lois. Rien n'y échappe. Notre nourriture, nos déplacements, notre travail, notre vie familiale. Tout. Les règles sont partout. Les formulaires se compliquent à chaque nouvelle version. Les procédures sont de plus en plus pointilleuses. Et personne n'oserait mettre aujourd'hui un masque en public tant que le gouvernement ne l'autorisera pas. Personne n'oserait fabriquer un respirateur à oxygène sans l'imposition d'un tampon CE, même s'il s'agit de sauver des vies. On peut alors remarquer que notre obsession des lois s'est exclusivement concentrée sur des espérances matérielles. Dans le domaine spirituel, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Toute règle pour diriger l'agir vers la vie éternelle ou pour éviter le péché qui détourne de la vie éternelle est au contraire apparue insupportable. Il vaut la peine de s'interroger sur notre double difficulté actuelle à accepter une loi morale et à nourrir une espérance de la vie éternelle. Pour ce faire, nous avons aujourd'hui choisi de nous tourner vers l'expérience du Deutéronome. Frère Renaud « Restant chez toi, dans ta maison, en chemin, couché ou debout, tu les attacheras comme des signes sur ta main, comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de ta maison et sur tes portes. Et plus tard, quand ton fils te demandera « Qu'est-ce donc que ces préceptes, ces décrets, ces commandements que nous a commandés le Seigneur notre Dieu ? » « Tu diras à ton fils. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte. Il a accompli des signes et des prodiges grandioses contre l'Égypte, contre Pharaon et sa maison sous nos yeux. Et il y aura pour nous une justice si nous gardons tous ces commandements pour les accomplir devant le Seigneur notre Dieu, comme il l'a prescrit. » Voici donc le texte central. C'est vraiment le cœur même de l'obligation à la loi en Israël. C'est un texte très, très émouvant, puisqu'il est au cœur de la piété juive. Un papyrus antérieur, même à l'époque du Christ, qu'on appelle le papyrus Nash, montre que déjà à l'époque, ces lignes avaient été détachées de l'ensemble constitué par le Deutéronome pour être méditées de façon isolée, comme une prière, une prière en quelque sorte séparée. Et il existe un commandement à l'époque du Seigneur Jésus qui consiste à le prier deux fois par jour et qui existe toujours dans le judaïsme. De sorte qu'il y a toute une tradition de cantilation dans la synagogue et dans les temples juifs de ces paroles, avec des mélodies variées. Il y en a une qui fait « Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad » Il y en a une quantité d'autres. Donc on sent que c'est tout l'amour, l'espérance, la piété qui s'exprime à travers ces paroles. En quelque sorte, ces paroles donnent une voix à la piété et à l'espérance juive. On le voit même avec cette formule assez curieuse « Tu les répéteras à tes fils et tu parleras par elles ». Ça veut dire que tu t'exprimeras avec ces paroles-là. Ces paroles te donnent la formulation adéquate pour t'adresser au Seigneur et diriger ta vie. Il y a aussi un passage bouleversant dans le Talmud où l'on dit qu'un des grands docteurs juifs qui s'appelait Akiba qui est mort martyrisé par les Romains lors de la deuxième révolte juive en 135 et il est mort dans des tourments assez terribles. Mais en expirant, il déclarait « Adonai, Ehad, Ehad, Ehad » le Seigneur lui seul. C'était vraiment au moment de mourir. C'était la remise de toute sa vie, tout son être devant Dieu. avec, paraît-il, alors il y a une précision, quelqu'un lui dit « Seigneur, pourquoi prononces-tu cette parole à ce moment-là ? » Et il dit « Toute ma vie, j'ai essayé d'aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, pardon, de tout mon cœur et de toute ma force. Aujourd'hui, je sais que je l'aime de toute mon âme, c'est-à-dire de toute ma vie. » Voilà. Donc là, vraiment, un texte bouleversant et dans lequel se résume en quelque sorte vraiment la piété de l'Alliance. Alors, on est très loin, très loin de la compréhension actuelle de ce que c'est qu'une norme morale. Oui, ben voilà, c'est vraiment, il faut rentrer absolument dans cette mentalité-là pour comprendre ce que c'est que la loi dans la Bible et dans la tradition chrétienne. C'est-à-dire vraiment un support, un soutien, un rappel, une mémoire qui ouvre du coup aussi une espérance. Donc peut-être dire tout ce que nous dirons par la suite présuppose cela. Voilà. En abandonnant immédiatement toutes ces manières de comprendre les règles de la loi et de la vie morale sur le modèle de nos règlements administratifs ou européens. Voilà. C'est-à-dire que nous, ce que nous connaissons, ce sont des corsets juridiques qui encadrent des substances molles par une carapace extérieure, alors que la loi dont nous parle la Bible, c'est une structure intérieure, un squelette. Et donc, c'est-à-dire, c'est ce qui permet de tenir justement notre être et avec des jointures, de le structurer en quelque sorte. C'est ça vraiment la loi. Et c'est pour ça que, dans la tradition juive, on peut adresser ses louanges à la loi. Pensez au début d'Atali. Oui, je viens dans son temple adorer l'éternel. Je viens, selon l'usage antique et solennel, célébrer avec vous la fameuse journée où, sur le mont Sina, la loi nous fut donnée. La fête de la Pentecôte, dans le judaïsme, qui est la fête commémorant le don de la loi à Moïse sur le Sinaï. Et donc, il y a toute une liturgie faite pour ça, pour vraiment rendre grâce à Dieu du don de sa loi. Et on voit bien, comme nous le montre ce texte-là, l'enjeu, c'est d'approfondir la relation personnelle avec le Seigneur. Alors, sans surprise, il y a de multiples échos de cette prière dans l'Évangile. Et on peut dire, dans une large mesure, que le Christ lui-même était comme pétri intérieurement par cette prière qu'on appelle donc le Chema Israël, Écoute Israël. On en a... Alors, pour rentrer dans notre thème, nous le voyons directement. Lors d'une discussion avec un légiste, celui-ci demande à Jésus, « Que dois-je faire pour recevoir en héritage la vie éternelle ? » Et Jésus lui dit, « Dans la loi qu'est-il écrit, comment lis-tu ? » Et le légiste répond, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Donc là, on voit bien ici que, d'après cet accord qu'il y a entre un légiste juif et Jésus, l'espérance de la vie éternelle se fonde sur l'observance de la loi. Là, on ne peut pas le dire de façon plus droite et plus immédiate. « Tu veux le but, observe le chemin pour le but. » Voilà, c'est exactement ça. La vie éternelle, c'est le but, vers quel on tend, c'est l'objet de notre espérance. Et le chemin, c'est le chemin. Le chemin, c'est la loi. Écoute. Alors, une chose qu'il faut remarquer, ce qui est souvent n'est pas assez apparente dans les traductions, c'est qu'il y a bien un rapport dans cette prière entre l'écoute de la vérité divine, Adonai et Chad, le Seigneur est l'unique, et l'accomplissement d'une œuvre bonne, de sorte que tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, dans cette combinaison que Jésus fait avec un passage du Lévitique. Donc, il y a bien quelque chose à croire, c'est-à-dire que le Seigneur est l'unique, et cette chose à croire devient nôtre par l'écoute. Par l'écoute, elle s'inscrit en nous, dans le cœur, dans l'âme, dans la force, de façon à permettre de poser des œuvres bonnes. Donc, ici, d'amour, et puis plus généralement, d'observance de la loi, puisqu'en fait, Jésus nous dit que le commandement de l'amour, c'est celui qui récapitule tous les autres. Mais donc, ça veut dire que tous les commandements sont inclus dans celui-là, dans ce commandement d'amour, c'est-à-dire qu'en aimant, on accomplit dans l'amour la perfection de la loi. Il y a, en fait, ici, un mécanisme de l'espérance, c'est-à-dire écouter, ça veut dire faire rentrer en soi, un principe qui nous éclaire, et ce principe qui nous éclaire de l'intérieur, ce n'est pas une coercition extérieure, c'est un principe de l'intérieur qui illumine notre marche au quotidien de telle sorte qu'elle nous pousse à guider nos pas d'une certaine manière, à aller dans telle direction. Et donc, elle vient de l'extérieur, elle rentre en nous dans notre intelligence, dans notre raison, et nous nous en servons pour ajuster notre marche dans des actes extérieurs. Donc, c'est ce mouvement qui me paraît intéressant, Dieu nous la donne, et c'est pour ça qu'il faut l'écouter, Dieu nous la donne pour que, intériorisé à l'intérieur, elle se reflète à l'extérieur. Donc, il faut que ça transforme la vie à l'extérieur, c'est ça ce que je veux dire. Ce n'est pas simplement une connaissance intérieure à avoir, il faut que, véritablement, ça se manifeste concrètement. Exactement. C'est ça qui est vraiment très certain. C'est qu'on le voit dans la suite de le verset 5 et 6 de Théronome. « Ces paroles que je te commande aujourd'hui, tu les attacheras comme des signes sur ta main, comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de ta maison et sur tes portes. » Ça veut dire que, ce qu'il nous a dit par là, c'est que ces paroles, qui rentrent en nous par l'écoute, de fait, doivent être aussi matérialisées à l'extérieur. Et il y a un sens, c'est-à-dire qu'elles doivent être devant les yeux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, les Juifs orthodoxes mettent devant les yeux des petites boîtes pour, justement, de façon à avoir sur le front ces paroles-là. C'est d'ailleurs très beau quand on voit ça, puisque quand ils se mettent en prière, ils mettent ces petites boîtes. Et parce que, donc, les avoir devant les yeux pour les voir, parce que les voir, c'est donc pour les comprendre. Il y a deux manières de les intérioriser, c'est par l'écoute et par la vision, par la vue et par l'ouïe. Et ensuite, tu les attacheras sur ton bras, parce que le bras, c'est le signe de l'opération. C'est avec les bras que l'on agit. Et donc, il faut les comprendre, les intérioriser, pour pouvoir ensuite, à partir d'elles, agir. C'est pour ça qu'il faut les mettre sur la main, sur le bras. Donc, en effet, on voit bien d'ailleurs ici que c'est cette extériorisation qui finalise la réception de la loi. C'est-à-dire qu'en effet, ce n'est pas quelque chose simplement qu'une contemplation théorétique. C'est une réception féconde et fructueuse qui dirige l'agir concret. Et du coup, il y a aussi les montants, les fameuses mouzotes de la maison et des portes. Alors, on peut l'approprier dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile en particulier. Par exemple, quand on pense à la parabole du semeur, elle commence par écouter, justement. Et il est question de la semence qui parvient dans la bonne terre. Or, le Christ nous dit lui-même, dans l'explication qu'il donne de la parabole du semeur, que la semence, c'est la parole. Et donc, la parole qui parvient dans la bonne terre, donc le cœur et l'âme bien disposés. Ça veut dire que, là, on voit très clairement que dans la parabole du semeur est une parabole que le Christ adresse aux gens qui sont pétris par la répétition de cette prière, pour laquelle cette évidence dirige leur vie que la parole de Dieu est une lumière qu'il faut la recevoir pour la faire fructifier. On a une autre illustration de cette présence de Shoma Israël dans l'enseignement du Seigneur. C'est que, ça tombe bien pour les œuvres de carême, il commande la prière, le jeûne et l'aumône, qui correspondent aux trois modes de l'amour commandés dans cette prière. Puisque, de tout son cœur, aimer Dieu de tout son cœur, c'est la disponibilité intérieure par la prière, de toute son âme ou de toute sa vie, c'est en consacrant sa vie à Dieu par l'ascèse et par le jeûne, de toute sa force, dans la mesure de ses moyens financiers par l'aumône. La force étant appropriée à l'aumône, la capacité justement à agir pour le coup extérieurement, de toute sa vie, c'est par l'oblation de son corps, par les exercices de maîtrise ascétique et la disponibilité du cœur dans la prière. Ou alors, les tentations du Christ au désert sont elles aussi une illustration du chemin Israël puisque la première tentation, celle de la faim, correspond au commandement d'aimer Dieu d'un cœur non divisé. C'est-à-dire, puisque le Christ nous dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » de ne pas avoir le cœur divisé dans ses appétits. Donc, du coup, de résister à la tentation de la faim, c'est bien d'aimer de tout son cœur. La deuxième, vous savez que le Christ est posé au sommet du Temple et le Satan lui dit de se jeter en bas. Cette tentation de préserver sa vie à tout prix, qui correspond au commandement d'aimer Dieu de toute son âme ou de toute sa vie. C'est la même chose dans le judaïsme. En tout cas, c'est comme ça que les rabbins l'interprètent. Et puis, le troisième, c'est la gloire du monde à tout prix ou au prix de l'idolâtrie, qui correspond au commandement d'aimer Dieu de toute sa force, c'est-à-dire en résistant à la séduction d'un pouvoir corrompu. Et donc, pour s'opposer au pouvoir corrompu, il faut la force. Donc, aimer Dieu de toute sa force, ça supposera parfois de résister à cette séduction des grandeurs mondaines. Et pour ça, il faut une force intérieure. Bon, alors, ça, ce ne sont que quelques illustrations qui montrent que vraiment l'enseignement moral de la loi nouvelle, tel que le Christ nous la donne, est directement informé, pétri, en fait, par la répétition et l'intériorisation, justement, de cette prière sublime que nous avons entendue. Donc, vous voyez, aussi, de la même manière que cet enseignement du Christ a une espèce de force à la fois immédiate et vraiment efficace, parce qu'on sent bien que dans cette vie telle qu'il la commande, il y a le secret de la vie. C'est ça qui nous conduit vers l'espérance de la vie éternelle, c'est-à-dire cette remise de soi à Dieu, cette remise complète de soi à Dieu pour que Dieu fasse en nous sa volonté et puis, puisque sa volonté est bonne, eh bien, il nous mènera jusqu'à son paradis. Donc, deux dimensions, en fait, qu'on peut voir d'abord dans la loi ancienne se mettre en place ce lien entre l'espérance d'Israël et la loi donnée à Israël, et puis, deuxième aspect, cette loi, on va la retrouver, elle va s'accomplir avec le Christ, c'est-à-dire que le Christ ne va pas du tout la remettre en cause, mais au contraire, lui apporter son sommet et son dévoilement plénier. Il y a un autre aspect sur lequel on peut peut-être insister, c'est sur le fait que le lien, la loi est nécessaire pour atteindre le but, pour l'espérance, mais la loi n'est pas déconnectée de ce qui est à espérer. La loi, elle contient en elle cela même qu'on espère. Oui, c'est une chose admirable qui rejoint le commentaire de saint Thomas sur les béatitudes, qui dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Saint Thomas nous disait, entre la pauvreté en esprit et le royaume des cieux, il n'y a pas simplement un rapport de mérite à récompense, c'est que la pauvreté en esprit est en elle-même déjà une modalité de la récompense. Puisque, en fait, pour être vraiment pauvre en esprit, eh bien, il faut avoir ses appétits totalement dirigés vers le bien, les biens suprêmes, immatériels, justement, qui passent par une certaine pauvreté, pauvreté individuelle. Et on le voit, ça dans le judaïsme, c'est très net, que l'observance de la loi porte en elle-même déjà sa récompense. Et tous les commandements, quand le Christ va redire que tous les commandements sont en fait contenus dans l'amour de Dieu et du prochain, ça n'est rien d'autre que ce que nous espérons qui est Dieu connu, aimé, dans la communion des saints. Donc, on a vraiment, dans l'exercice concret du quotidien, en fait, on entretient l'espérance. On alimente la vitalité de l'espérance en nous, puisque c'est cela même pourquoi on est fait que la loi nous demande de mettre en œuvre dès maintenant. Et peut-être que là, on a justement cette réfutation d'une objection habituelle qui est de dire mais les chrétiens ont une espérance pour la vie éternelle, pour plus tard, qui n'a rien à voir avec, ça c'est leurs petites imaginations, de ce qu'ils vivent. En réalité, ils ne vivent pas pour ce temps-là, ils vivent simplement pour le temps d'après. En réalité, non. La loi nous oblige à mettre notre espérance dans le concret du quotidien, à l'inscrire dans le concret du quotidien. On en vit déjà, on la goûte déjà. Justement, l'espérance s'est goûtée déjà mais sous la forme de ce qu'on attend. Voilà. C'est une tension, en fait. On a déjà quelque chose qui nous met en appétit mais qui du coup nous projette vers plus et mieux sans entrave. Frère Éric, peut-être as-tu un éclairage à nous apporter sur ce texte ? Un éclairage, un regard des pères sur cette progression de l'homme grâce à la loi, sur le chemin de la loi. Il n'en parle pas comme d'un squelette intérieur. L'image qui revient est celle d'une édification, d'une construction, la vie de l'homme qui se laisse façonner par la loi divine est en fait une élaboration à l'intérieur de nous-mêmes et de toute notre vie du temple de Dieu. Le temple de Dieu que nous sommes par l'Esprit Saint. Et cette construction ne se fait pas sans règles pour nous conduire jusqu'au ciel. L'image de l'architecture en fait est déjà presque présente dans ce texte du Deutéronome que tu nous as lu frère Renaud. Versets 8 et 9 « Tu les attacheras à ton poignet comme un signe, elles seront un bandeau sur ton front, tu les inscriras à l'entrée de ta maison et en porte de ta ville. » On voit en fait comment la loi transforme même physiquement cet homme qui se met à son écoute. Il y a une une édification même au sens physique de l'homme qui matériellement porte sur lui cette loi qui est d'abord en lui-même. Le principal souci du prédicateur et donc de la plupart des pères de l'Église se fait l'écho et le relais de ce texte du Deutéronome, c'est-à-dire encourager les fidèles à consolider et achever cette construction qui ne sera jamais finie sur Terre. C'est ainsi que l'on trouve un beau reflet de cet esprit d'exhortation d'édification au sens noble du terme dans un texte d'un pasteur du 4e siècle qui fut évêque de Véronne entre 370 et 380 environ. Nous ne savons presque rien sur son sujet Saint Zénon de Véronne. Peut-être est-il venu d'Afrique pour s'installer en Italie, en tout cas il porte un nom grec Zénon. Ce qu'il y a de certain c'est qu'il n'a pas voulu être autre chose que pasteur de telle sorte même qu'il n'a pas voulu il n'a pas souhaité la publication de ses textes au point où ni Jérôme ni Isidore ni d'autres pères ne connaît son œuvre. On n'a aucune trace dans l'Antiquité du corpus de la totalité des œuvres de Zénon. Donc il faut attendre le Moyen Âge et le milieu vraiment de Véronne même des bibliothèques de Véronne pour redécouvrir son œuvre. Et c'est dans ce texte-là que nous qu'on nous sentons vraiment très tôt 370-380 vraiment cette idée de fondement vraiment que sont l'espérance la foi et la charité. Je vous propose ce texte en faisant quelques parenthèses de commentaires. L'espérance la foi et la charité sont les trois fondements du temple chrétien ou de l'édifice chrétien. En tout cas c'est un édifice qui mène vers le ciel en latin « culmen ». Ces trois fondements semblent connexes au point d'être nécessaires les uns aux autres. « Si l'espérance ne précède à quoi sert la foi ? Si la foi n'existe pas comment l'espérance peut-elle naître ? » Vous voyez ces deux phrases sont presque contradictoires puisque les deux la foi et l'espérance souhaitent avoir la première place et elles l'ont d'une certaine façon. « Si la charité ne leur est pas présente l'une et l'autre cessent de vivre car ni la foi sans la charité ni l'espérance sans la foi ne peuvent agir. Le bras l'action C'est pourquoi le chrétien s'il désire être parfait doit se construire sur ces trois fondements Là le chrétien la perfection du chrétien c'est de se laisser construire et le terme latin c'est constructus être bâti il faut qu'il se bâtisse qu'il se laisse bâtir sur ces trois fondements qui rappelons-le sont connexes les uns aux autres Ainsi en premier nous est proposé l'espérance des choses à venir sans laquelle nous ne pouvons percevoir les choses présentes elles-mêmes Ce que tu disais frère Emmanuel sur l'aujourd'hui de l'espérance l'espérance n'est pas une imagination d'un temps futur l'espérance nous permet même de voir en réalité les choses même présentes Enlève l'espérance l'humanité entière est engourdie engourdissement de l'humanité l'humanité même au sens de culture humaine tout est engourdi sans l'espérance Enlève l'espérance les arts les valeurs universelles disparaissent Ensuite Zénon multiplie les exemples de la vie quotidienne pourquoi l'agriculture et là on retrouve l'esprit des évangiles pourquoi l'agriculteur jette-t-il la semence en terre sinon en vue de la moisson qui le paiera de sa sueur Et comme exemple qu'on a pour cette espérance qui nous permet de voir le même le temps présent voir la réalité du temps présent Alors là c'est Augustin qui le dit mais il rejoint cette idée Quelqu'un qui n'aurait jamais vu un agriculteur mettre une graine en pleine terre ne pourrait pas comprendre pourquoi il a voulu nettoyer cette graine pour qu'elle soit protégée qu'elle soit à l'abri de toute humidité et à un moment la remettre en pleine terre avec de l'humidité Quelqu'un qui ne connaît pas la germination qui ne connaît pas l'art de l'agriculture trouverait ça complètement absurde et Augustin fait le parallèle avec la passion du Christ ça a l'air d'être absurde mais pourtant c'est ce qui nous permet d'aller jusqu'à la moisson Bref regard de l'espérance qui permet de comprendre le temps présent L'espérance vient de la foi bien qu'elle se projette sur l'avenir elle est cependant avec raison sujette à la foi car où la foi n'existe pas l'espérance ne peut vivre La foi est la substance de l'espérance Hébreu 11 et l'espérance est la gloire de la foi parce que la récompense possédée par l'espérance c'est la foi qui la mérite La foi lutte pour l'espérance mais c'est elle qui remporte la victoire Il faut donc l'embrasser avec ténacité la conserver et s'appuyer fortement sur elle Et à présent pour finir Zénon offre une litanie de l'espérance douce titres de l'espérance car elle est le fondement stable de notre vie la forteresse inexpugnable contre les assauts du diable une arme et une cuirasse impénétrables pour notre âme La science de la loi abondante est vraie La terreur des démons Quelqu'un qui par exemple si Yannan et Ève avaient été à l'écoute de cette grande espérance jamais ils n'auraient été séduits par les petits espoirs que le serpent leur présentait Elle est la vertu des martyrs Elle est la beauté de l'église On peut penser au tympan de Kong par exemple où on voit cette église en marche vers le Christ en gloire cette beauté de l'église c'est l'espérance qui donne à l'église vraiment son caractère de marche de pèlerinage et de procession Plus le pèlerinage approche du but plus le pèlerinage se fait procession Elle est ministre de Dieu Amie du Christ Convive de l'esprit Le présent et l'avenir lui sont soumis Le présent qu'elle condamne L'avenir qu'elle présume être un jour le sien L'espérance ne craint pas l'avenir car elle le porte toujours en soi Il est donc manifeste que la nature de l'espérance et de la foi est une et inséparable si dans l'homme l'une manque les demeurent Voilà un des tous premiers textes pour la théologie de l'espérance prêché en Italie du Nord en Italie du Nord si durement éprouvé en ces temps par ce saint Zénon de Vérone Alors ce qui me frappe c'est que dans cette présentation des vertus on retrouve le thème de la loi d'abord sous la forme de l'édification c'est-à-dire que la loi n'est pas seulement la loi n'est pas la règle d'un jour il nous faut une loi qui soit à la hauteur d'une vie humaine à la grandeur d'une vie humaine c'est-à-dire que ce que l'on va suivre les préceptes que l'on va suivre mettons dans la vie humaine on change on évolue on grandit on passe de l'enfance à l'âge adulte et à la vieillesse et pourtant la loi reste la même et cette loi est justement faite pour permettre à l'homme de croître de manière homogène c'est le même qui va suivre la loi pendant toute sa vie et qui va croître parce que la loi le tire vers le haut et on retrouve en fait pardon dans ce texte de Zénon on retrouve cette même perspective sur les trois vertus théologales qui vont être comme la source de cette fécondation progressive et la loi guidant dirigeant un peu le tuteur mais la vitalité venant justement de des trois vertus théologales en l'occurrence l'espérance puisque c'est elle qui fournit le but donc pour prendre l'image de la graine c'est le soleil qui est le but et donc l'espérance c'est elle qui va faire que la tige pousse de manière droite non seulement à échelle humaine les âges de la vie l'enfant l'adolescent l'âge adulte le vieillard aura cette même loi ce mystère d'une loi unique qui le conduit mais même à l'échelle de l'humanité entière toute l'humanité depuis Adam est portée par une même loi on a chez les pères une une belle image qui en fait voit dans dans la Torah une figure de la croix du Christ et donc pour bien montrer que la loi nouvelle qui expose qui est exposée sur la croix du Christ d'une certaine façon ne fait que accomplir ce qui était déjà présent dans la Ménorah par exemple dans la loi c'est une image qui permet vraiment de voir ce lien ce lien qui est plus ou moins mis en valeur par les pères chez les tout premiers comme Tertullien c'est vraiment une progression quasiment organique comme un organisme qui se déploie chez d'autres pères il y aura plus de marge en fait entre la loi de l'ancienne alliance et la loi de la nouvelle année Mais je pense que ce caractère architectonique de la loi il est en effet très très biblique puisque de fait la loi tient lieu en quelque sorte de temple puisque au moment où la loi a été dictée Israël n'a qu'une tente et en revanche la loi inclut justement la construction d'une maison puisque l'ordonnance du culte de l'hôtel même des habits du grand prêtre fait intégralement partie de la loi et le prophète Ézéchiel voit à la fin de sa prophétie un immense temple eschatologique lui apparaître et qui est en fait comme une sorte de codification d'édification de la loi que Israël a transgressé et qui lui est rendu sous une forme plus parfaite et de fait regardez comment le Christ se compare au temple bien sûr il parle du temple de son corps tout en étant justement l'observance parfaite de la loi en effet c'est un là le fait que la loi structure ordonne met à sa place et donc ainsi commande le développement de la vie c'est elle qui dirige nos désirs qui les oriente elle n'est pas là pour les empêcher elle est là au contraire pour leur donner leur direction les redresser donc effectivement on est vraiment dans ces thèmes là de croissance intérieure et de structuration et de squelette tout cela ou de temple tout cela fait partie de la thématique de la loi dans son rapport avec l'espérance je voudrais pour ma part apporter un complément venant de saint Thomas d'Aquin sur la nécessité de la loi pourquoi est-ce que la loi plus exactement pourquoi était-il nécessaire que Dieu nous donne une loi révélée en plus de des des lois que nous découvrons simplement en regardant comment le monde est fait ce qu'on appelle la loi naturelle ou des lois que les hommes se donnent entre eux pour vivre ensemble ce qu'on peut appeler la loi civile ou la loi humaine donc on a ces deux formes de loi loi naturelle loi humaine pourquoi y a-t-il besoin et ce sont déjà deux manières par lesquelles Dieu nous donne la direction mais pourquoi y a-t-il nécessaire de rajouter encore une révélation d'une loi et ici on rejoint cette question ou plutôt cette vive perception dans le Deutéronome que ce don de la loi est une espèce de trésor précieux qui qui est le plus précieux parce que en réalité tout est accroché à cela tout est accroché à cela saint Thomas dans le texte que je cite part d'une citation du psaume 118 qui dit fixe-moi une loi seigneur sur la voie de ce qui rend juste à tes yeux je traduis ici un peu librement à partir de la vulgate donc le psalmiste demande à Dieu une loi pour être juste aux yeux de Dieu et il dit la chose suivante à côté de la loi naturelle et de la loi humaine il fut nécessaire que la vie humaine possédât une loi divine pour la diriger et il y a quatre raisons pour lesquelles il fallait que Dieu révéla une loi en premier lieu par la loi l'homme est dirigé à des actes appropriés en vue de la fin ultime or si l'homme n'était orienté que vers une fin limitée à ses capacités naturelles l'homme n'aurait besoin d'être dirigé par rien de plus que par la loi naturelle et la loi humaine qui dérive de l'activité de la raison si notre notre but le terme de notre vie c'est simplement de vivre de manière humaine à ce moment là c'est très bien on a des lois humaines pour ça on a la loi naturelle et ça suffit mais si notre but si le terme du chemin c'est au contraire une vie en Dieu une vie éternelle alors là il faut une autre loi parce que l'homme est ordonné à cette fin qui est la béatitude éternelle et qu'une telle fin excède les capacités humaines il fut nécessaire d'être dirigé par une loi divinement révélée en deuxième lieu la loi divine fut nécessaire à cause de l'incertitude du jugement humain particulièrement pour ce qui touche aux aspects les plus contingents et particuliers des actes humains qui impliquent des tas de jugements divers et donc aussi la multiplication de lois qui sont diverses et même parfois contradictoires donc plus on veut régler le quotidien le particulier plus on va multiplier les lois et plus ça va devenir inextricable ce que nous voyons aujourd'hui dans nos sociétés extrêmement touchées par le l'inflation juridique l'inflation juridique exactement et donc il fallait une loi qui simplifie les choses parce qu'elle apporte une certitude pour le jugement on sait beaucoup plus facilement ce qui est droit troisième raison il faut prendre en compte ce sur quoi l'homme peut édicter une loi ce sur quoi il peut émettre un jugement en effet le jugement de l'homme ne peut porter sur les mouvements intérieurs qui restent cachés mais il porte seulement sur les actes extérieurs qui sont apparents or il est pourtant requis à la perfection de la vie humaine de la vertu que l'homme se comporte droitement dans ses actes à la fois intérieurs et extérieurs les lois humaines se limitent à régler les comportements extérieurs si vous êtes conforme à la loi extérieurement tout va bien oui mais intérieurement qu'en est-il enfin la loi humaine ne peut pas punir ou interdire tout ce que l'on fait de mal car si elle se mettait à vouloir extirper tout ce qui est mal dans le monde elle empêcherait aussi de nombreux biens qui ne pourraient participer à servir pour le bien commun et Thomas finit en disant ces quatre raisons sont évoquées au psaume 18 quand il est dit que la loi du Seigneur est sans tâche sans tâche c'est-à-dire qu'elle ne permet la laideur d'aucun péché qu'elle convertit les âmes car en effet elle dirige non seulement les actes extérieurs mais aussi les actes intérieurs que le témoignage du Seigneur est fidèle en raison ajoute Thomas de la certitude de sa vérité de sa droiture on peut s'appuyer sur cette loi elle ne nous trompera jamais et qu'elle est elle est une sagesse pour les petits puisqu'elle ordonne l'homme à une fin surnaturelle et divine donc le besoin de la loi vient de notre fin si notre fin est de viser plus haut que cette terre d'être toujours de comment dire d'être toujours d'avoir un guide qui nous y mène d'une manière toujours droite et toujours vraie si il y a en plus besoin pour que notre espérance s'accomplisse d'être transformé totalement non seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur et si enfin il s'agit d'exclure tout mal et toute conduite injuste pour atteindre cette perfection il nous fallait cette loi éternelle et ce qui est remarquable dans cette explication c'est qu'en fait on voit bien comment Thomas rend raison de la nécessité que Dieu nous révèle nous parle nous apporte une loi parce que le but on va aller l'exiger le terme de notre vie ce pourquoi Dieu guidait l'homme l'exige je voudrais compléter et finir par une le commentaire la suite du commentaire du psaume 18 que Thomas auquel Thomas s'est référé il commente ce verset 11 et 12 du psaume 18 tes jugements sont plus désirables que l'or plus que l'or le plus fin ses paroles sont plus douces que le miel que le sucre des rayons je je passe je passe au commentaire du point de vue du désir de l'âme la loi est préférable à toutes les choses du monde là on retrouve vraiment ce thème biblique de l'amour de la loi dans les choses de ce monde sont en effet désirées les richesses extérieures et les plaisirs du corps mais la délectation de la loi divine vient au dessus elle apporte plus de délectation pourquoi est-ce que méditer la loi la pratiquer l'écouter et la mettre en pratique devient plus délectable que tous les autres plaisirs ou toutes les richesses réponse pour une triple raison la première vient du bien qui nous délecte qui est meilleur parce que c'est vraiment Dieu lui-même qui est en vue ainsi que la cause de la délectation parce que un plus grand bien est pour nous plus délectable la deuxième raison apparaît quand on se place du point de vue de ce qui en nous se délecte car la force de notre intelligence est plus énergique que celle de nos sensations et c'est vrai la véhémence de nos sensations de nos appétits du plaisir corporel elle s'impose à nous et elle paraît insurmontable bien souvent mais en réalité il suffit qu'un bien spirituel se présente et on voit comment tout d'un coup on le tient pour rien on est capable d'abandonner alors qu'on pensait ne jamais pouvoir s'extraire de plaisir de ce monde il suffit tout d'un coup d'une lumière et les plaisirs du sensible paraissent finalement tout à fait dispensable troisième raison touche à la manière dont on se délecte car les délectations corporelles consistent dans un devenir et un mouvement ce qui est dans le corps c'est toujours par le biais du devenir et du mouvement on le voit par exemple avec la nourriture et toutes les choses semblables or le mouvement est quelque chose d'imparfait qui implique un futur et un passé sans jamais pouvoir être tout à la fois dans la nourriture il y a le plaisir de la préparer le plaisir de la manger le plaisir peut-être de la digérer mais ces trois choses là ne peuvent pas se faire en même temps c'est toujours par petits bouts au contraire les délectations spirituelles ne se font pas dans un mouvement puisqu'elles se réalisent en aimant et en connaissant le bien et aimer et connaître le bien ça n'est pas un mouvement c'est une espèce d'éclair qui pour l'âme est simplement on est face à ce que l'on aime et ça nous réjouit donc trois raisons pour lesquelles la loi vient non seulement nous guider mais dans lequel nous allons trouver une véritable joie dans la loi dans la mise en pratique de la loi parce qu'elle va nous détacher progressivement de ces plaisirs matériels et nous guider vers au contraire le bonheur de l'espérance ce dont tu nous parles là c'est l'inverse de la pyramide de Maslow c'est exactement l'inverse de la pyramide de Maslow alors pour nos auditeurs peut-être il faut dire ce que c'est que la pyramide de Maslow c'est l'ordre des biens tels que mettons comment est-ce qu'on voit le matérialiste non ? oui le matérialiste ou en tout cas celui qui ne pense qu'au bien matériel les voit c'est-à-dire que il faut toujours les biens s'articulent les uns au-dessus des autres et alors il faut commencer par assurer la nourriture et puis ensuite on va assurer le logement voilà et puis ensuite on va assurer la famille et puis Dieu à la fin et peut-être qu'un jour on va se faire un peu de culture parce qu'il faut quand même se distraire un peu ce qu'on appelle aujourd'hui les loisirs voilà et puis enfin dernièrement Dieu mais Dieu en réalité on a rarement le temps d'y arriver voilà on est trop préoccupé par les premiers étages de la pyramide de Maslow et effectivement là c'est l'inverse et effectivement la loi nous attache par le haut au lieu de nous river par le bas Adiutorium nostrum in nomine domini qui fecit celum et teram Sous-titrage MFP.